Musique Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver Alors on est dimanche matin, c'est pour ça que je ne parle pas encore très fort Gilles est toujours en train de dormir Et là tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa caméra un dimanche matin Elle avait dit qu'elle ne travaillerait plus les week-ends, c'est vrai Mais là je t'avoue que j'ai eu une semaine assez chill Donc j'ai bien profité, je me sens reposée Et j'avais très envie aujourd'hui de t'emmener une journée avec moi le dimanche Mais un dimanche zen Parce que c'est vrai que la dernière fois que j'ai filmé un dimanche C'était un dimanche reset Mais on a fait plein de trucs, on a fait les courses, on a nettoyé la baraque On a fait du mille près, enfin bref j'ai couru un petit peu partout Et il y a Shado qui est en train d'aboyer C'était pas un dimanche très reposant Ici j'ai envie de t'emmener dans un vrai dimanche tranquille Un vrai dimanche en famille Attends je vais faire rentrer Shado quand même Parce que j'ai pas envie qu'elle réveille les voisins non plus Voilà, mais oui T'étais pas toute seule Mais il y a du bon Là je suis avec mon petit décage J'ai pas encore bu de ginger shoot Parce que le dimanche souvent On se fait un jus de fruits légumes Qui accompagne ou le petit déj ou le midi Là je suis pas encore, on verra bien comment se passe la journée On a des petites activités sympas de prévu J'espère que ça te plaira Si c'est le cas je compte déjà sur toi pour me laisser un pouce bleu T'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures So let's go Bon moi valeureusement je peux pas faire comme toutes les autres créatrices De contenu papoté en même temps que je suis dans ma salle de bain Parce que j'ai une super soufflerie On s'entend pas Et j'ai la machine à lessiver qui va en fond Ce que je vais faire c'est que j'ai déjà me lavé le visage Je vais mettre mes petites crèmes hydratantes Et puis on papotera après En ce moment je dois dire Je suis vraiment vraiment contente Parce que je trouve que j'ai bien un bon équilibre entre mon travail Entre mon temps libre Et je me sens tellement bien Maintenant j'ai retrouvé tellement de plaisir dans tout ce que je fais Dans la création de contenu Dans aussi le partage Que ce soit par ici ou sur Instagram Et le fait d'avoir réinstauré des pauses du temps pour moi Je me rends compte à quel point je suis tellement plus productive Et je voulais te rappeler A quel point c'est primordial De prendre du temps pour soi Il n'y a rien à faire quand on est tout le temps la tête dans le guidon Sur les choses Peu importe le travail On n'arrive pas à avoir les idées claires On a l'impression de faire des catastrophes parfois De choses qui sont pas si graves que ça Et au contraire parfois Pour progresser Il faut aussi savoir prendre un petit peu de recul J'en ai parlé énormément de fois sur la chaîne Puis moi-même j'étais entrée dans cette cercle Enfin dans cette boucle vicieuse Et maintenant que je reprends Enfin des pauses du temps pour moi C'est libérateur Mais vraiment En plus pour l'instant il y a pas mal de choses positives Qui se passent je trouve On a réservé Notre prochaine visite En Espagne On va aller visiter un petit peu le nord On va aller enfin voir ce qui se passe par là-bas Pour toujours notre projet de déménagement Qui se profile Une semaine dans une ville au nord Pour toutes les raisons dont je t'ai déjà cité Mais aussi c'est une ville un petit peu moins agitée Que Madrid, que Valence Comme ça on voit comment est la vraie vie On voulait prendre un Airbnb Un petit peu plus grand Que ceux qu'on avait eu justement à Madrid Parce que là c'était vraiment mini mini Moi je vais travailler là-bas un petit peu comme d'habitude Pour vraiment se projeter là-bas On y va pas tout de suite On y va en octobre Donc là je te fais un teasing de fou Mais j'ai vraiment hâte Par contre il faut que je me concentre en me maquillant Parce que là je suis en train de faire n'importe quoi Pour le jus de ce matin Je vais faire orange, carottes, gingembre, curcuma et concombre Et si jamais le gingembre et le curcuma C'est bourré de bonnes choses pour la santé C'est anti-inflammatoire, c'est anti-oxydant C'est vraiment des super aliments Qui sont bons à introduire L'orange évidemment c'est bien pour la vitamine C Les carottes ça rend aimable C'est plein de bêta-carotène Et le concombre ça rend beaucoup de jus Et ça permet d'avoir des légumes en plus des carottes Dès le matin Ça a le goût d'un banana bread en fait C'est bon On a mangé, on a bu On a bu des vitamines On se sent healthy Et maintenant on va où ? On marche Non, on a fait chou blanc Il n'y avait rien Il y avait plein de trucs Mais c'est vrai que ce n'est pas un marché Comme il peut y avoir en France Avec plein de petits producteurs Ici le gros problème en Belgique C'est que c'est souvent des revendeurs Et que les produits ne sont pas forcément hyper qualitatifs Même limite moins qu'en grande surface Et les prix il y a de tout Parfois c'est hyper intéressant Et parfois c'est moins cher en grande surface Le cadre, c'est toujours gai d'aller se balader sur le marché Mais point de vue budget Ce n'est pas forcément intéressant C'est dommage Parce qu'en France C'est beaucoup les petits producteurs Qui vendent directement leurs produits Et là tu as un vrai lien à tisser Tu peux parler Tu peux voir comment ça a été produit Ils te donnent des conseils parfois Sur comment préparer Ils te donnent des conseils pour les recettes En Belgique ça n'existe pas ça Petite pêche et on y va Toute la pluie tombe sur moi C'est pas la seule moi C'est la seule Décadate Alors on va voir un troisième endroit où se poser Parce que les deux premiers ne convenaient pas Il faut d'abord que tu leur expliques Parce qu'ils ne sont pas au courant Qu'on a déjà fait deux cafés Oui mais ça c'est ton travail Bon on a déjà voulu aller boire Un petit café Mais on n'a pas de chance Parce que vu que c'est Vu que c'est l'été C'est fermé Ils ont leur congé annuel On en a tenté un qui était fermé On en a tenté un deuxième Qui est fermé Jamais 203 On va voir ce que ça donne Et si celui-là est fermé On rentre C'est juste qu'ils vendent des pubs des plantes Ah oui le deuxième C'est un concept store normalement Où ils faisaient à manger En même temps que vendre des plantes Et là ils le font cru Ils le font mais que les plantes Est-ce que c'est clair ? Ils font toujours le concept Il y a un seul Ah oui ils font juste Bah c'est plus un concept du coup C'est juste un magasin de plantes C'est vrai C'est ouvert C'est ouvert C'est ouvert C'est pas super sympa Non ? Pourquoi ? T'as demandé ? Tire un peu la tête C'est vrai C'est vrai C'est pour ça que j'ai hésité Mais voilà c'est pas grave T'as vu le café est bon ? Non On va voir ce café est bon Là il est 16h40 J'ai un petit creux J'ai fait deux petites cracottes Mais c'est pas la marque cracotte de Lu Moi j'achète celle-ci de chez Lidl Parce qu'elles sont vegan Alors que celle de la marque de Lu Je pense qu'ils mettent du lait dedans Ce qui est dommage J'ai mis du houmous maison dessus Et des concombres Et des petites graines germées Là les petites graines germées Je les fais moi-même A base de celles de chez Koro Et quand tu les fais toi-même Ça coûte bien moins cher Que celles vendues en commerce Musique Musique Salade Carotte Tomate Concombre Feta vegan Petite escalope végétale de chez Garden gourmet Des graines Enfin un mélange d'épices En fait des épices à salade Que j'avais reçu il y a super longtemps C'est bon Je trouve que le packaging Est pas super pratique Pour être honnête Je préfère celle d'Akasan Mais ça fait le travail Et voilà Je pense que je t'ai tout dit Bon appétit Oui on est le lendemain Et oui je fais la conclusion maintenant J'ai complètement oublié de l'affaire hier On a regardé finalement des séries Et enfin pour l'instant On regarde The Boys J'aime bien C'est une série Où t'as des super héros Dans Enfin ça se passe aux Etats-Unis C'est très C'est très un peu comique C'est comme si t'avais Superman Wonder Woman Etc Sauf que les super héros Se comportent un peu Comme si c'était des êtres humains Comme si c'était des Les acteurs sont très bons Elle est bien construite Et je pense qu'ils ont eu Beaucoup de moyens dans cette série Il y a beaucoup d'effets L'air de rien Et je te la recommande vraiment Bref Comme d'habitude Je te laisse laisser Un petit pouce bleu Si ça t'a plu Comme tu le sais C'est vraiment 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 Très important C'est ce qui permet De bien référencer les vidéos Et c'est un petit geste Vraiment très simple C'est gratuit Mais ça m'encourage Et ça permet de soutenir la chaîne Je compte sur toi aussi Pour t'abonner Si jamais tu es nouveau ou nouvelle Et que mon travail te plaît En attendant Et comme d'habitude Prends soin de toi On se retrouve chaque mercredi A 17h Le dimanche A 18h Sur instagram En attendant Pour d'autres contenus exclusifs Et sur ce Je te dis santé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada